Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver en pleine nature comme vous pouvez voir pour cette petite aventure dans laquelle je vous emmène avec moi parce que cette nuit c'est une grande première, cette nuit je dors pour la première fois en bivouac dans un hamac je n'avais encore jamais fait ça, enfin pour être précise en fait j'avais déjà fait ça mais c'était dans un hamac non pas conçu pour le bivouac c'était un hamac vraiment classique et il se trouve que j'avais passé une très mauvaise nuit pour être tout à fait honnête parce que j'avais eu très froid à cause des points de compression dans le hamac et puis ça ne m'avait pas été du tout et donc j'avais fini la nuit par terre au sol et donc cette fois je me suis bien équipée avec un vrai hamac conçu pour bivouacquer dedans, je vais vous montrer tout ça et donc là je suis en train de chercher un petit lieu pour pouvoir installer mon campement donc on va voir ce que ça va donner cette nuit mais j'espère vraiment que ça va le faire que je ne vais pas avoir trop froid et que je ne vais pas finir par terre pour cette fois et il ne faut pas que je tarde parce que le soleil comme on peut le voir il est juste là il commence déjà à descendre à cette saison, la Nice tombe assez tôt et je ne suis pas experte encore en montage de hamac donc il faut quand même que je me dépêche un petit peu et je vous emmène évidemment avec moi à travers cette petite aventure c'est parti pour l'instant je dois vous avouer que j'ai l'impression de trouver beaucoup plus d'endroits faciles pour poser une tente à plat au sol que des endroits dégagés pour mettre un hamac parce que la forêt elle est quand même relativement dense surtout il y a beaucoup de petits vallons, ça monte et ça descend pas mal et du coup il n'y a pas vraiment de plat alors c'est sûr vous me direz je pourrais installer un hamac même en montée mais bon c'est quand même plus compliqué, c'est me rajouter un petit challenge en plus déjà du fait que je dors pour la première fois dans un hamac donc je vais continuer à chercher un petit peu mais bon je pense que je vais trouver mais c'est vrai que la forêt est assez dense et j'aurais aimé avoir un endroit un peu dégagé donc je vais voir, je vais continuer un petit peu à marcher, à chercher mais on va bien finir par trouver j'ai l'impression que par ici peut-être je pourrais aller trouver deux arbres, ça a l'air un peu dégagé par là et il y a une petite cente, alors je ne sais pas si c'est une cente d'animal ou si c'est quand même un peu entretenu par l'humain on va voir, je vais aller voir mais il y a un arbre qui me bloque le passage on va passer entre les... peut-être là-bas bon je rebrousse chemin finalement parce que là juste au bout c'est impossible d'aller plus loin en fait ça descend directement et puis là c'est très très pentu donc retour à la case départ bon je vais aller voir par là aussi parce que là c'est plutôt dégagé après j'avais envie de pas être sur le bord du chemin parce que je pourrais techniquement poser mon hamac sûrement là mais là je suis vraiment sur le bord complet du chemin vous voyez, le chemin est juste là et j'aurais aimé quand même être un peu à l'abri des regards en fait donc on va aller s'aventurer par là mais là c'est pas trop mal non ? parce que c'est quand même assez dégagé c'est juste que les troncs d'arbres sont pas très... là les arbres sont pas très très épais quoi pour mettre le hamac bon là le souci c'est plutôt qu'il y a beaucoup de ronces et d'orties au sol et bon je fais peut-être un petit peu la fine bouche mais je prendrai ça si jamais je trouve rien mais c'est vrai que je trouve quand même que si je peux ne pas avoir d'orties au sol ou de ronces ça pourrait être quand même un peu mieux on va continuer à chercher là c'est un peu mieux il y a plus d'orties au sol et des nids de ronces donc ça c'est pas mal on est pas très très loin du chemin si je m'approche là on le voit le chemin il est juste là je pense que là c'est pas mal du tout je me dis on est quand même pas à l'abri des regards je suis pas juste sur le bord du chemin quoi si je suis discrète je pense que ça ira bien et surtout le sol est pas mal et alors est-ce qu'il va y avoir des arbres ? je pense que oui parce qu'il y a des arbres un peu plus épais ici alors ce que je ne sais pas si jamais il y a des connaisseurs qui passent par là n'hésitez pas à me donner vos lumières dans les commentaires ci-dessous c'est s'il y a des arbres qui sont un petit peu mieux pour accueillir des hamacs sur leur tronc dans le sens où voilà plus en termes d'essence qui serait plus robuste ou plus adapté pour y mettre un hamac voilà je ne sais pas n'hésitez pas à me dire donc voilà la bête ou je devrais plutôt dire les bêtes puisque j'ai donc un hamac avec une moustiquaire et un tarp pour pouvoir l'installer au-dessus du hamac parce qu'on ne sait jamais il peut pleuvoir et y avoir des intempéries et je pense d'ailleurs que c'est annoncé de la pluie un petit peu cette nuit donc on va espérer qu'il n'y aura pas trop de vent et que ça va bien me protéger pour la nuit que je serai bien au sec donc pour ceux que ça intéresse c'est un hamac ainsi qu'un tarp de la marque Amazonas et donc la spécificité de ce modèle là c'est d'avoir une poche où on peut glisser sous le hamac un matelas ça permet de compenser l'isolation qu'on perd au niveau de tout son dos quand on dort sur le dos ou sur le côté quand on dort sur le côté puisque on compresse complètement son sac de couchage et puis du coup il n'y a plus du tout d'isolation à ce niveau là entre le hamac et on prend le vent et le froid de l'air alors ce n'est pas le froid du sol évidemment c'est plutôt le froid de l'air mais ça n'empêche qu'on n'a plus aucune isolation à ce niveau là et c'est ce qui m'était arrivé lors de ma toute première nuit dans un hamac qui n'était pas un hamac de bivouac j'avais eu vraiment froid au niveau des points de compression donc j'ai décidé d'opter pour vraiment ce modèle là à cause de ça enfin grâce à ça on va dire plutôt puisque j'espère que ça va compenser de mettre un matelas à ce niveau là et puis tout ce qui concerne les infos techniques que ce soit du hamac et du tarp je vais toutes vous les afficher comme ça vous allez tout avoir en main et vous pourrez faire vos comparatifs et faire vos propres recherches je vous invite vraiment à si vous êtes intéressés pour bivouaquer aussi en hamac à faire vos propres recherches à faire vos propres choix en fonction des différents critères qui sont propres à vous maintenant je vais m'activer et installer tout ça donc dans un premier temps je vais installer les cordages sur les arbres donc comme on peut voir le cordage que j'ai c'est un cordage qui est aussi fait avec une lanière qui permet non pas d'être un cordage donc arrondi qui pourrait éventuellement abîmer l'arbre mais bien une bande comme ça plate ce qui va abîmer le moins possible l'arbre lorsqu'on va installer le hamac dessus et donc je pensais faire mon choix d'arbre je pensais l'avoir déjà fait mais je vais peut-être changer parce que j'ai l'impression qu'il y en a un arbre où je voulais me mettre qui est quand même relativement petit et je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée maintenant on va venir installer le hamac je vais le sortir et on va prendre un côté du hamac ça se présente comme ça en fait le bout de corde que j'ai et on vient placer la partie comme ceci dedans et ensuite là il y a une petite boucle et on vient mettre si j'y arrive à l'intérieur tout simplement on passe comme ça et c'est assez intuitif ce qui fait que là c'est complètement fermé et on va faire la même chose de l'autre côté et alors là mon hamac il est beaucoup trop tendu oh non je crois que mon hamac est beaucoup trop tendu voilà le résultat pour l'instant j'ai pas encore mis la moustiquaire mais j'ai un doute s'il est pas trop tendu au pire je peux le détendre un peu on va voir ça donc vu que j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop tendu et qu'il faut plus qu'il fasse un peu une forme de U plutôt qu'une forme vraiment toute droite je vais pouvoir venir le détendre un petit peu ici à ce niveau là il y a deux cordelettes qui sont dans un seul cordon et il se fait que je le desserre tout simplement et ça vient desserrer mon hamac alors je sais pas à quel point il faut que je le desserre je vais détendre un peu de chaque côté pour que ce soit à peu près égal des deux côtés pour pas que je me retrouve avec un côté qui est plus tendu que l'autre revirement de situation de dernière minute j'ai finalement encore changé l'emplacement du hamac mais écoutez il fallait bien que je teste pour apprendre parce que là je me suis assise dans le hamac et j'ai vu qu'il y avait un des arbres qui bougeait quand même un petit peu lorsque je m'asseyais dans le hamac donc je préférais encore en changer finalement je me suis installé donc là entre cet arbre là-bas qui est quand même plus gros et cet arbre là voilà des petites baguettes comme ça qui sont fournies avec du coup dont le but est vraiment de venir structurer la moustiquaire et puis il ne me reste plus qu'à installer mon matelas à ce niveau là j'ai décidé normalement c'est un tapis de sol en mousse qu'on vient d'installer à ce niveau là mais moi j'ai décidé de tester de mettre un matelas gonflant quand même donc pas le gonfler à fond pour pas qu'il se mette trop de pression sur le matelas et que ça crée un problème mais donc je vais le gonfler un petit peu et puis le mettre j'ai vu que mon matelas gonflable rentrait à l'intérieur donc on va voir ce que ça va donner j'espère que ça va bien le faire ça va pouvoir être intéressant et alors ce qui est intéressant aussi c'est que du coup la poche pour le matelas elle est cousue de manière à ce qu'elle soit en biais par rapport au hamac puisque dans un hamac en fait il faut dormir en biais et non pas tout droit, tout raide dans le long mais bien un petit peu à la diagonale dans le hamac parce qu'apparemment c'est plus confortable on va tester tout ça bon c'est l'heure du test ultime je vais voir comment ça fait puis après j'installerai le tarp au dessus mais là j'ai envie de tester d'abord comment ça fait le hamac une fois que je m'installe dedans bon ça m'a l'air d'être hyper concluant j'ai hâte de tester maintenant je vais aller installer vite fait au dessus le tarp et on va voir ce que ça donne pour la nuit et voilà j'ai fini par monter le tarp et installer un peu mon campement à l'intérieur donc bienvenue dans mon humble demeure j'ai installé le sac de couchage je l'ai sorti pour qu'il puisse bien prendre son gonflant et que j'ai bien chaud ce soir et puis au niveau du tarp il se monte comme ça en fait il y a un système il y a un système comme ça où je tire et ça vient tirer le ficelle c'est assez simple où je viens tirer le tarp pour le tendre et puis si je ne veux plus que ça soit tendu je défais le système là et ça se détend tout simplement et alors voilà chaque cordelette de chaque coin bien se ranger dans un petit système à scratch c'est plutôt pas mal fait où voilà on peut mettre la cordelette quand elle est rangée à l'intérieur du coup là la nuit est vraiment en train d'arriver donc je vais tout simplement m'activer un petit peu m'installer tranquillement et puis faire à manger et puis aller me coucher premières impressions du hamac déjà c'est toute une autre organisation en fait c'est dur pour moi en fait j'ai commencé à mettre plein de choses dans mon hamac sauf que dès que tu t'assoies et que tu ressors ça glisse au centre en fait tu peux rien mettre vraiment d'objet dans le hamac à part ton sac de couchage, toi et un oreiller et ça c'est vraiment un peu compliqué pour moi parce que j'aime bien avoir quand même un petit habitacle ou du moins même quand je suis en tarpe un espèce d'espace dans lequel j'installe tout ce dont j'ai besoin pour la nuit et que j'ai tout à proximité en fait dans la nuit et que voilà si je veux lire tard bah je lis et puis je pose le je suis en train de m'endormir et je pose mon livre juste à côté de moi et je m'endors alors que là va falloir que je remette le livre dans le sac pour pas qu'il soit à l'extérieur parce que sinon il va être humide demain matin et il va prendre la rosée donc il y a plein de petites organisations comme ça je me dis il va falloir quand même que je sois plus parce qu'en fait il n'y a pas d'espace vraiment intérieur dans lequel t'as tout ton bazar il faut être un peu plus organisé peut-être en fait c'est ça que je dirais je pense en ramac enfin j'ai l'impression comme première impression comme ça puis bah moi je vais vous tenir au courant demain matin comment s'est passé la nuit sur ce bonne nuit bon matin bon matin verdict je suis toujours dans mon hamac ce matin il est déjà 7h quelque chose je crois le jour se lève tout doucement tout doucement et voilà je ne me suis pas retrouvé mon hamac à terre mais par contre j'ai quand même eu un peu frais et au final en fait dans la nuit ce qui s'est passé j'ai quand même je me suis quand même levé pour sortir le matelas de la poche et pour finalement le mettre je sais pas si on le voit mais le mettre sous moi directement parce que sinon j'avais trop froid en fait et je me suis dit que c'était peut-être une solution parce que quand il est dans la poche j'avais l'impression qu'il faisait un petit peu de ballon en fait entre moi et le matelas à certains endroits parce qu'il pliait un peu j'avais l'impression qu'il faisait tac tac du coup qu'il y avait un peu d'air à certains endroits qui passaient donc je me suis dit que j'allais faire ça et là au moins du coup il est vraiment direct contre moi et aussi parce que j'ai un kilt et un kilt si vous savez pas ce que c'est j'ai fait une vidéo complète dessus je vous invite à la voir ça fait chier en haut à droite de votre écran et un kilt du coup ça se met c'est vraiment conçu pour se mettre autour du matelas et non pas vraiment sans rien dessous donc en fait vu que là la poche faisait que j'étais séparée du matelas et ben j'avais plus cette ergonomie par rapport au kilt et donc du coup je pense que ça faisait aussi des courants d'air bref tout ça pour dire que du coup je me suis relevé dans la nuit pour faire ce petit échange mais j'ai fini par dormir après ça vers minuit j'ai dû faire ça parce que je me suis endormie je me suis réveillée à minuit et j'avais froid et du coup voilà après je me suis endormie jusqu'à ce matin quelques petits réveils mais ça a été j'avais pas trop froid enfin je sens en fait même là encore je sens le froid qui vient du dessous c'est pas au point de pas pouvoir dormir mais c'est quand même limite on sent que c'est limite voilà bon et puis je sais pas si on voit mais il a plu dans la nuit pas très fort mais quand même quelques petites gouttes un peu régulièrement donc c'est assez humide ce matin mais je vais quand même me préparer tranquillement un petit déj' et puis après je je replierai le campement ah oui et puis pour les petites infos donc j'ai dormi avec un sac un sac à vêtements enfin un sac en tissu que j'ai rempli de vêtements sous la tête et aussi hier j'avais installé du coup ça ce petit tapis pour mousse pour fesses normalement pour s'asseoir un peu partout et je l'avais installé il est juste sous le hamac à côté et ça m'a permis de faire un peu une une sorte d'extension de ma chambre où je posais donc un peu comme une table de nuit où j'ai posé toutes mes affaires et après je les ai rangé évidemment dans le sac pour la nuit pour pas que ce soit humide et sinon au niveau confort franchement j'ai trouvé ça top j'ai vraiment plutôt apprécié même si le gros bémol je dois le dire je suis une dormeuse qui dort beaucoup dans son sommeil et qui dort beaucoup une dormeuse qui bouge beaucoup dans son sommeil et du coup c'est quand même plus difficile dans le hamac alors on peut bouger mais vu qu'il y a tout qui bouge en même temps dans le hamac en plus là j'avais le le matelas donc ça rajoutait quelque chose mais enfin je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qui bougent donc du coup dès qu'on se tourne il faut un peu tout remettre en place mais donc là j'ai essayé de pas bouger trop trop et j'ai trouvé ça un peu contraignant mais je pense que sinon c'est très confortable en dehors de ça quand on trouve les bonnes les bonnes postures et qu'on bouge pas trop dans le sommeil ça c'est quand même assez ouais c'est confortable j'avoue il y a une sensation quand même de très différente de quand on est à dormir au sol et j'ai trouvé ça plutôt agréable j'ai trouvé ça Sous-titrage ST' 501 Je viens de finir mon petit déjeuner donc c'est parti maintenant pour ranger toute mon installation, tout mon hamac et mon tarp Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501